L'objet de notre réunion d'aujourd'hui montre quelque chose de positif, c'est le fait qu'on est tous et toutes d'accords sur le fait que l'Union européenne a besoin de gagner en transparence et en intégrité. Et comme l'a dit M. Demke dans son introduction, cette question a pris de plus en plus d'importance politique ces dernières années et on voit émerger de façon importante une demande de transparence et d'intégrité de la part des citoyens européens. L'enjeu, vous l'avez dit M. Friscute, c'est de rapprocher les citoyens européens des institutions européennes, des institutions qui paraissent souvent très éloignées géographiquement et symboliquement, qui paraissent opaques. Alors des progrès ont été faits ces dernières années, clairement, mais les possibilités d'amélioration sont encore grandes pour arriver enfin à éradiquer les conflits d'intérêts et l'opacité de l'influence des lobbies. Alors c'est le cas au Parlement européen, mais c'est le cas également dans l'ensemble des institutions européennes et des agences. Et la perspective de créer un organe d'éthique indépendant, un organe commun pour toutes les institutions de l'Union européenne, cela peut nous permettre de réellement faire avancer la transparence et l'intégrité de façon concrète, sans se contenter de vœux pieux. Cela doit permettre de sortir de la situation actuelle qui a montré ses limites, cette situation actuelle où chaque institution de l'Union européenne est à la fois juge et partie, où elle examine elle-même les affaires qui la concernent, sans qu'il n'y ait aucun contrôle extérieur. Alors M. Friscute, toujours vous mentionnez dans votre étude que les bases légales existantes pour créer cet organe sont insuffisantes ou trop vagues, et que donc un accord institutionnel pourrait constituer une solution. Mais le problème d'un accord institutionnel, et là-dessus je rejoins mon collègue Daniel Freud, c'est qu'il ne concerne que ceux qui veulent bien le signer. Donc typiquement, si un conflit d'intérêt concerne une institution de l'Union européenne qui n'est pas membre de cet accord institutionnel, l'organe d'éthique indépendant sera tout simplement impuissant. Et on imagine aisément que les institutions les moins prontes à la transparence sont aussi les moins prêtes à rejoindre ce type d'organe. Je pense par exemple au Conseil, mais aussi à certaines agences économiques. Alors cependant, si on décide, plutôt que de passer par un accord institutionnel, d'intégrer l'éthique body dans les traités, il pourra alors s'emparer de toutes les situations problématiques, quelle que soit l'institution ou l'agence concernée. Et ça, il me semble, c'est primordial pour être crédible à ce sujet, parce que, encore une fois, les citoyens aspirent à davantage de transparence. Donc alors, ma question, c'était, je voulais vous demander de revenir sur ce point, est-ce qu'on ne risquerait pas une occasion manquée dans le cas où on créerait ce nouvel organe par la voie d'un accord institutionnel ? Ne s'agirait-il pas d'une occasion unique que nous avons en face de nous pour enfin faire un geste fort et mettre en place un organe d'éthique indépendant via une modification des traités, qui puisse réellement s'emparer des questions de transparence et d'intégrité au sein de l'Union européenne pour toutes les institutions ? Et j'avais une deuxième question qui concerne un autre sujet, mais je voulais savoir si, à travers votre étude, vous avez pu faire un état des lieux des forces politiques et des forces institutionnelles des différentes agences sur l'établissement de cet organe d'éthique indépendant, savoir lesquels étaient favorables, lesquels traînaient un peu plus la patte. Et voilà ce qu'il en était si vous avez pu faire un état des lieux. Merci ! Merci ! Merci ! Merci !